Hey salut à tous, rejoins-nous sur ma chaîne pour vous présenter 2-3 petits logiciels plutôt sympas Donc la dernière fois on s'était amusé à agrandir les jaquettes de Tarantino pour voir un petit peu ce qui se cachait derrière Cette fois-ci on va essayer de voir comment on pourrait rendre une jaquette de Tarantino Si jamais il n'y avait pas tous les titres, juste l'image de fond Alors je trouvais que ça pourrait être assez sympa Donc évidemment on va faire ça tranquillement Donc là il suffit juste de passer vraiment en étant précis avec le bout de la souris Sur ce qu'on veut enlever Et après comme par magie vous allez voir que ça va s'enlever Ça va faire vraiment un truc propre Comme ça on va vraiment pouvoir se rendre compte un petit peu quelle gueule ça pourrait avoir Et puis à la fin de la vidéo on se fera un petit kiff On reprendra une des photos qu'on a fait la dernière fois Et on essaiera de l'agrandir au maximum pour voir un petit peu ce qu'on veut nous cacher Enfin plutôt en rigolant comment on aurait pu rendre cette jaquette si elle était vachement plus grande Donc c'est assez rigolo comme test Donc là comme vous pouvez voir ça nous permet de redécouvrir entièrement Une jaquette qu'on connait parfaitement avec le titre Mais sans titre il y a quelque chose Moi je trouve que ça fait vraiment Enfin moi je trouve qu'il y a vraiment un truc en plus Donc c'est plutôt pas mal Alors ça enlève plutôt bien Des fois il y a des petites particules Voilà qu'il ne faut pas oublier et tout Mais je trouve que c'est quand même assez propre Regardez le rendu C'est quand même incroyable Donc là ce qu'on va faire c'est que Hop on va refaire sélection Et puis on va faire donc la ligne du bas Donc vous avez vu on peut choisir la taille du pinceau et tout C'est plutôt précis comme truc On va essayer de faire quelque chose d'assez propre Tac Là encore un petit peu le bord qui est ici Faut bien aller Faut pas oublier des petits coins ni rien Parce que ça se voit après à la fin Et du coup ça nous fait quelque chose quand même d'assez propre Voilà Donc quand on regarde directement comme ça Et bah ça fait quand même quelque chose de fou je trouve C'est vraiment un truc de malade Bon vu qu'on a dit qu'on allait faire tout On va peut-être pouvoir quand même enlever Et vite fait la ligne du haut Donc tac On va prendre une petite brosse pour que ça soit plus sympa Voilà Hop On va aller de gauche à droite Donc faut bien avoir un mouvement rectiligne avec la souris Sinon c'est un petit peu compliqué à faire Mais bon voilà ça se fait Et là du coup on a notre jaquette Avec plus rien du tout Voilà Plutôt stylé Donc là pareil on va faire ça avec celle là Donc là vous allez voir au niveau des jambes Il y a une petite erreur à un moment qui va se passer Voilà Enfin une petite erreur Voilà un petit problème Je pense que des fois l'intelligence artificielle se rate un petit peu Et puis là le fait Le fait qu'il y ait comment ça s'appelle Au dessus du mot Inglour Bastards Vous avez vu Il y a le Il y a l'aigle Donc du coup peut-être que ça a fait bugger à ce niveau là Je ne sais pas Donc voilà C'est plutôt pratique comme truc Je trouve que c'est plutôt sympa Et puis ça peut permettre de vraiment nettoyer une de vos photos si vous voulez Donc je trouve ça plutôt stylé Donc là on voit une petite marque à ce niveau là Donc c'est un petit peu le défaut Enfin bref Alors ce qui est bien c'est qu'on peut revenir en arrière quand on a fait une connerie Vous voyez une petite marque au niveau de la jambe Je suis un petit peu dégoûté Enfin bref alors on va enlever ces écritures là Alors là pour le coup Vu qu'en dessous c'est du blanc Alors là vous êtes tranquille Là vous êtes vachement tranquille Parce que quand en dessous c'est du blanc Il y a un avantage C'est que le L'attache artificielle s'y retrouve vachement bien Et du coup ça vous permet de De vraiment pouvoir nettoyer le truc De manière De manière vachement correcte Donc là tac On fait juste les petits bouts Après vous pouvez vous y prendre un petit peu comme vous voulez Du moment vous faites tout C'est le principal Nettoyer Tac Tant que ça prend pas beaucoup de temps C'est enregistré en temps réel la vidéo Donc vous avez vu ça prend pas beaucoup de temps Donc ça c'est fait On est content On va déplacer un petit peu la vue Pour s'amuser à faire l'autre côté Logique Donc voilà Hop On va faire donc les quelques mots qu'il y a On va nettoyer Pareil Et donc après on va pouvoir donc Voir un petit peu le rendu Comment arrêter la jaquette Si jamais il n'y avait pas eu Tout simplement De Bah tous ces titres Réservoir Dogs aussi C'est assez impressionnant Bon je veux pas le faire avec tous les Tarantilos Je vous fais ça un petit peu Pour que ça change Comme vidéo Des fois il y a des vidéos Un petit peu différentes sur ma chaîne Y'a pas que du gaming J'aime bien faire des petits trucs comme ça Sur la photo Je trouve que c'est rigolo Puis de faire ça un petit peu Sur des films que j'adore Vous pouvez retrouver sur la chaîne La dernière fois je m'étais amusé A agrandir donc les jaquettes de Tarantino Pour voir un petit peu Ce qui nous cachait en rigolant Et là du coup je me suis dit Et si on effaçait un petit peu En gros nos repères Qui nous A chaque fois on se dit Ah bah c'est telle jaquette C'est telle film Mais si on enlève tout On s'y retrouve un petit peu moins Donc là tac Vous voyez là ça fait quand même Une bonne différence Ça permet de plus apprécier L'image qu'il y a au fond Parce que de base évidemment C'était une image Et puis après les mecs de la prod Ils ont rajouté des écritures dessus Mais cette image à nu C'est assez sympa Alors là il faut faire attention Au niveau du pied De l'acteur Donc je vais faire ce petit coin là Et je vais baisser ma brosse Ça sera plus pratique Pour faire juste le petit mille Qu'est ici Tac Et du coup Bon bah alors là Tac Ça nous fait nettoyer Ce qui est plutôt propre Donc je suis assez content Du résultat Donc comme promis Je vous avais dit On va reprendre Donc une jaquette Des 8 salopards Où j'ai déjà enlevé le titre On va pas perdre de temps On va donc l'agrandir Comme on l'a fait la dernière fois Vous vous rappelez Sauf que là Cette fois-ci On va l'agrandir au max Et vous allez voir Qu'une fois qu'on va l'agrandir au max Ce qu'on va faire C'est qu'après On va reprendre ce rendu Donc cette grande Cette grande grande image immense Et on va la remettre sur le logiciel Et on va encore agrandir au max Donc vous avez compris En fait du fait De voir que La dernière fois Qu'on avait fait le test L'attention artificielle S'était débrouillée particulièrement bien Sur cette photo Je me suis dit Que ça pourrait être sympa De voir un petit peu En gros Comment se débrouille L'intelligence artificielle Si on agrandit encore Des dizaines de fois Donc là Hop On va faire le rendu Donc là déjà Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi je suis tout simplement bluffé Ne vous inquiétez pas A la fin de la vidéo On fera les Les avant-après Enqu'après ça en détail Là je vous montre Juste partiellement Pour vous donner envie De voir un petit peu la différence Là maintenant On reprend donc Cette même image Qui est déjà agrandie Par l'intelligence artificielle Donc qui a déjà été créée Voilà Et là cette fois-ci On va l'agrandir encore au max Alors là on va commencer Vraiment avoir une image Vachement grosse J'ai décidé de ne pas faire Cette vidéo en direct Parce qu'il y avait des temps De chargement incroyable Vu le temps qu'il faut A l'IA Pour générer une image Aussi grande C'est pour ça Que c'est une vidéo Pas en commentaire Et en direct Je vous fais le vocal par dessus Donc voilà Parce que des fois J'aime bien faire commentaire Et en direct Mais là des fois Je peux pas du tout Tout simplement Parce que c'est infaisable Le truc Là il y a trop de temps De chargement Il faut que ce soit sympa Pour vous à regarder Donc là On va bien la recentrer On va faire le rendu Et là comme vous pouvez voir C'est du n'importe quoi C'est vraiment hyper grand Mais vraiment C'est un truc de ouf Tout simplement C'est magnifique Et je trouve qu'ils ont bien bossé Bon il y a des photos Qui sont mieux l'une que l'autre Mais je trouve qu'ils ont quand même bien bossé Là je vous fais quelques dézooms Par rapport à la jaquette de base Qu'on avait Regardez-moi cette folie C'est du n'importe quoi C'est ouf Imaginez-vous A la base Il y avait juste On était juste Sur le dos de l'acteur Voilà On était ici Tac Donc là maintenant On a perdu un peu de netteté Et là regardez Tout ce qu'on a pris En plus C'est complètement dingue C'est vraiment complètement dingue Je suis vraiment content du résultat Sauf que c'est vraiment un truc de fou Paf Là on va Je change un petit peu Pour que vous voyez un petit peu Les résultats Voilà Par rapport à l'image de base C'est sympa un petit peu de comparer Comme on peut Essayer de voir ça Donc maintenant On va finir avec un petit cadeau Que je vous fais J'ai pris une photo Avec mon drone Plutôt classe Voilà Une photo d'un canal près de chez moi De bonne qualité On va Ce qu'on va faire En fait On va voir si l'intelligence artificielle Est aussi forte Que la réalité Est-ce qu'elle est aussi forte que ça On va couper chaque bord Donc vous avez vu les bords Il n'y a pas de triche Vous avez vu à quoi ressemble la photo Quand elle est grande On va couper un petit peu à droite Un petit peu à gauche Voilà Donc là on coupe juste ici Encore un petit peu Voilà On va couper ici Et après on va demander L'intelligence artificielle De Vous avez déjà compris l'astuce De régénérer Donc ce qu'on voit pas Donc là au niveau du rendu Ça rend comme ça Voilà Donc on va voir S'il peut nous refaire les arbres Vous vous rappelez Qu'à gauche Il y avait deux gros arbres On va voir Comment il peut arriver A imaginer ça Donc vous imaginez Un petit peu la folie du test On va agrandir Au max Et on va voir S'il est aussi fort Que la réalité Ça pour le coup C'est un test Que je n'ai pas vu sur internet Parce que souvent On fait des tests Avec les images Justement qu'on ne peut pas avoir Donc là Essayez avec une image Qu'on a directement De base Et qu'on sait Donc je l'ai redimensionné Je l'ai recoupé Et là comme vous pouvez voir Ça va Il nous a même fait un canal Donc moi je sais Que le canal est droit En fait dans la réalité Mais il nous a fait Un petit virage Là il y a une ligne Qui est plutôt droite Donc je trouve Que ça rend plutôt bien Peut-être à part la dernière Qui est un peu pourrie On m'attend On va regarder Les avant Après Directement Pour bien s'imprégner Du truc Il nous a pas mis Nos trois arbres Vous voyez Ça c'est la vraie photo Il nous a pas mis Les trois arbres Mais quand même Il y a du boulot Je vous remonte à chaque fois La vraie photo Vous avez vu C'est fou Quand même Il arrive à bien bosser Je trouve que c'est quand même Vachement bien foutu En tout cas Moi c'était pour tester L'intelligence artificielle Vous avez Plusieurs tests Que vous pouvez retrouver Sur la chaîne En tout cas J'espère que la vidéo Vous a plu Petite vidéo comme ça Détente Pour rigoler Puis un petit peu tester Les nouveaux appareils De demain Enfin bref C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous a plu Moi je vous laisse Et je vous dis bye Au revoir Sous-titrage ST' 501